doivent se coordonner pour qu'elles puissent être efficaces. Alors après, je vous ai dit, j'étais déçue par l'homme. C'est-à-dire que je me suis aperçue, parce que j'avais connu Manuel Barroso quand il était jeune Premier ministre au Portugal. A l'époque, j'étais vice-présidente de mon groupe au Parlement européen, en charge des travaux parlementaires, et j'avais l'occasion, comme ça, de faire des réunions dans les capitales européennes. J'avais eu l'occasion de le rencontrer, et je l'avais trouvé assez dynamique. J'avais été assez enthousiaste, d'ailleurs, quand il a été nommé. Et puis, en fin de compte, vous savez, il y a un travers chez les hommes politiques, en général, c'est que quand vous êtes à un poste, vous avez envie d'être reconduit dans ce poste-là. Et comme ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui proposent, en somme, un président de commission, eh bien, le président de la commission, au fur et à mesure, se dit qu'il ne faut pas déplaire aux États membres. Et au lieu d'avoir un président, comme je l'imaginais, de commission européenne ferme, qui s'appuie sur un parlement fort, eh bien, au fur et à mesure, on a vu un glissement. On a vu un président de commission qui cherchait à ne pas déplaire aux États membres, etc. Or, le Conseil européen, vous savez, c'est sans doute l'institution européenne qui avance moins vite, qui est moins progressiste. Parce que les chefs d'État et de gouvernement, quand ils arrivent à Bruxelles, ils ont leurs propres problèmes dans leur État membre, et c'est très difficile pour eux de penser à l'intérêt général, à l'intérêt européen, avant de penser à leur propre intérêt national. Donc, c'est compliqué. On est finalement dans une Europe intergouvernementale, et non plus une Europe qui soit plus européenne, si vous voulez. Je ne parle pas de fédéralisme, à 28 États membres, on ne peut pas avoir un fédéralisme. Par contre, mettre en commun, accepter de mettre en commun une part de responsabilité sur les domaines de compétences dont je vous ai parlé, la défense, l'industrie, la politique énergétique, la politique migratoire, ça, oui, on met en commun un certain nombre de responsabilités qu'on va partager, mais qu'on va mieux exercer au niveau européen. Ça, c'est important.